Ibrahim et la destruction des idoles Ibrahim reçut la prophétie dans un pays rongé par l'adoration des idoles et faisait tout en son pouvoir pour briser cette mauvaise croyance. Il se faisait violemment rejeter par chaque membre de sa communauté, étant jusqu'au jour où son peuple l'invita à venir à une festivité organisée dans la ville. Il déclina l'invitation et jura « Par Allah, je m'occuperai certes de vos idoles une fois que vous serez partis. » Le jour de la festivité se leva et tout son peuple s'y rendit. Il profita de l'occasion et se rendit à l'endroit où toutes les idoles étaient regroupées. Les idoles étaient en bois plaqué or, devant lesquels des plats contenant de la nourriture élaborée avaient été déposés par les prêtres. Ibrahim n'en crut pas ses yeux. Il se tourna alors vers leur divinité et dit à celle-ci « Pourquoi ne mangez-vous pas ? Et qu'avez-vous à ne pas parler ? » Il se rua sur les statues et les frappa de sa main droite. Il les fit alors toutes voler en éclats, à l'exception de la plus imposante. Les prêtres revinrent.